RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà qu'une nouvelle rumeur a commencé de courir à gauche. Ségolène Royal pourrait être candidate à l'élection présidentielle. Vous y croyez Nicolas ? Je crois que la rumeur court tout Paris en effet. Elle cavale cas de même pour être franc. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai souri et je me suis dit dans mon fortin intérieur. C'est une blague. Ségolène Royal candidate, on l'a déjà donné, ça ferait réchauffer et l'histoire ne repasse pas les plats. Sauf que depuis la sortie du dernier livre de confession « Assassine pour lui » de François Hollande, la rumeur a enflé. Nombre d'élus socialistes ont effectivement multiplié les démarches auprès de l'ancienne candidate malheureuse à la présidence de la République pour lui demander de tenter à nouveau sa chance afin de leur permettre d'éviter Montebourg, Valls ou Macron. Pour elle, ce serait Royal Aubard. Mais son temps n'est-il pas révolu ? Elle avait essuyé une lourde défaite lors de la dernière primaire socialiste. Oui, un cinglant camouflet. En effet, moins de 7% des voix. Et l'on se souvient de ses larmes au soir de ce scrutin guillotine. Rien ne saurait les effacer. Et sinon, une revanche éclatante. C'est dans les défaites humiliantes qu'on puise les plus ardents désirs de revanche. Marie Ségolène Royal en a même fait un essai vigoureux, titré comme une proclamation de foi. Cette belle idée du courage. Elle y faisait défiler ses modèles. Mandela, Jaurès, Mitterrand. Mais aussi Jeanne d'Arc, Louise Michel, Olympe de Gouges. Toutes ces femmes qui s'étaient battues. Contre l'ordre établi par les hommes. Quel pied de nez ce serait à ces messieurs qui lui avaient tiré le tapis rouge sous les pieds en 2007. jusqu'à la faire brutalement chouard. Mais quand même, ce ne serait pas sérieux. Prendre le contre-pied du Premier ministre Manuel Valls sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Même si elle craint des affrontements tragiques. Mais si la ministre de l'Écologie s'autorise cette liberté, c'est qu'elle a une place à part. Pas seulement parce qu'elle est la complice de son ancien compagnon François Hollande qui dit un bien fou d'elle dans tous les livres de Confidence. Et Dieu sait qu'elle est la seule. Mais Royal est aussi, après Christian Taubira, la personnalité la plus populaire à gauche. Et celle dont chacun vante aujourd'hui les intuitions prémonitoires sur l'ordre juste et la démocratie participative. Et pourtant, je vous rejoins Yves Calvi. Une nouvelle sortie de la Royal paraît fort improbable. Ah ben voilà, le bon sens s'apporte. Un proche de Manuel Valls dit cela plus crûment. Il faudrait avoir fumé la moquette pour croire que Ségolène Royal puisse succéder à son compagnon. Et pourquoi pas Julie Gaillet pendant qu'on y est, ou Thomas Hollande. Nous ne sommes pas dans la politique people. Nous y sommes d'autant moins que Ségolène Royal elle-même écarte toutes les avances. Elle rêverait plutôt d'un poste à l'international. Et elle assure qu'elle soutiendra François jusqu'au bout. Contrairement à ce que lui avait fait. Hollande pourrait peut-être lui envoyer des roses ou lui écrire des lettres d'amour. Ça changerait agréablement. Nicolas Domenac, demain nous avons rendez-vous avec Éric Zemmour.